Il y a deux types de munitions incendiaires. Il y a ce qu'on appelle les termites ou le phosphore blanc. C'est une différence chimique, mais en réalité, c'est quasiment le même effet. Ça ressemble fortement à une sorte de feu d'artifice, qu'il y ait une sorte de pluie, mais il y a des usages parfois qui ne sont pas, je ne vais pas dire méchants, mais par exemple pour créer des nuages de fumée. Donc, dans certains cas, ce n'est pas fait pour produire de la chaleur et effectivement, c'est utilisé en protection. Même les forces de l'OTAN sont s'en servies en Irak, les Israéliens s'en servent. Donc, le phosphore blanc peut être utilisé sans qu'il n'y ait de risque pour les personnes qui sont autour quand ça produit de la fumée. Il y a aussi la possibilité de s'en servir pour produire de la lumière, par exemple s'il y a des combats au sol de nuit à ce moment-là, parce que ça tombe très doucement comme une pluie de paillettes et à ce moment-là, ça va permettre de générer beaucoup de lumière. Sur les images d'Auzernes, on voit une intensité, on voit cette pluie. À ma connaissance, c'est la première fois que c'est réellement filmé par drone. Donc, on voit cette quantité invraisemblable. Ça fait un tapis qui recouvre le sol. D'une manière générale, si on était sur des munitions qui ont l'objectif de faire de la lumière, à ce moment-là, on va plutôt les faire exposer en haute altitude pour que ça reste longtemps en altitude. Et c'est plutôt quand il fait nuit noire. Là, quand on est certes à la tombée de la nuit et qu'il y en a autant qui restent au sol, on est très certainement sur des munitions incendiaires, même si évidemment, on ne peut pas encore totalement le prouver puisqu'il faut quand même faire des analyses chimiques ou alors voir la situation. Par exemple, est-ce que ça a fait brûler le béton ? Et là, on ne peut pas le prouver avec ces simples images-là. Maintenant, la suspicion, elle est énorme. Quand ça éclate en plus basse altitude, on l'avait vu déjà précédemment à plusieurs occasions, les Russes avaient systématiquement dit « Non, non, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour faire de la lumière ». Sauf qu'ils s'en étaient également servis de jour, notamment sur l'usine Azovstal qui était à ce moment-là assiégée. Donc, c'était bien la preuve que c'était des munitions incendiaires, des termites ou du phosphore blanc. Et dans ce cas-là, effectivement, si on s'en sert deux jours, il n'y a absolument aucun doute. L'objectif est de détruire, de brûler. Et quelque chose qui est important, c'est totalement interdit quand il y a un risque pour les civils. C'est possible de s'en servir sur des zones militaires, sur des tranchées par exemple. Par contre, sur une ville, on est dans le cas d'un crime de guerre. Ça va aller à des températures qui sont énormes, des milliers de degrés. Ça peut même faire fondre le métal, le béton. Ça va absorber tout l'oxygène dans une zone. Donc, ça permet même d'étouffer des personnes qui seraient cachées dans un bâtiment par exemple. Et si jamais ça va toucher un humain, en fait, ça va fondre. Et il y a des conséquences sur plusieurs jours. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait été brûlé, ça va continuer à brûler. C'est un produit chimique qui est vraiment horrible. Si on est vraiment sur des munitions incendiaires, effectivement, vu la densité, vu le nombre qui est tombé au sol, si ça ne provoque pas d'énormes incendies, il peut même y avoir des gens qui vont étouffer par un manque d'oxygène. Donc, malheureusement, il est très probable qu'il y ait eu des morts civils ou militaires. Aujourd'hui, on n'en sait rien, mais cette zone, c'est trop dense, c'est trop intense pour qu'il n'y ait aucune victime malheureusement. Maintenant, l'objectif, c'est de faire peur. C'est une guerre de la terreur. On en a à cette étape de cette guerre. Puisque les Russes sont militairement en difficulté, ils s'en prennent de plus en plus aux civils. Sous-titrage Société Radio-Canada